Salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on se retrouve avec le petit panneau solaire comme vous le voyez là donc il fait un bon soleil d'hiver toujours on est presque en été et du coup j'avais donc ce petit panneau solaire que vous avez pu voir dans une précédente vidéo que je teste et qui fonctionne quand même très bien j'ai eu plutôt de bons retours même si certains m'ont fait remarquer qu'il y avait des problèmes concernant la prise de mesure et que les extrapolations un petit peu en calcul et produits en croix disons que ça passait moyen pour certains et du coup j'ai essayé de trouver une solution et j'ai vu ce genre de produit donc sur Facebook qui était présenté pour vérifier la tension d'un article donc voir ce qu'il y a en entrée et ce qui sort et on aura un petit écran ici avec justement le résultat de la mesure et pour savoir exactement donc le voltage et également l'ampérage qui sort de ce panneau solaire donc on va tester tout ça alors voilà donc une fois l'appareil branché il affiche une valeur de 5,32 volts qui est la valeur de début de fonctionnement et après une fois qu'il est connecté en USB donc là je filme avec le portable en même temps pour vous montrer en direct la charge on est sur du j'espère que vous verrez bien 5,25 volts 0,80 ampères à peu près donc au final voilà donc les petits commentaires que j'avais eu en indiquant que la valeur était possiblement de plus d'environ 1,5 ampère je suis complètement à côté de la plaque donc merci pour les petits commentaires pour m'avoir indiqué cette erreur donc voilà vous verrez un petit peu mieux c'est la sursature mais bon tant pis donc on est à 5,25 volts 0,70 ampères voilà on est au bout d'une minute 27, 28, 29, 30 donc voilà vous avez ce qui est en entrée et après vous avez donc je ne sais pas si c'est la sortie à côté on a un petit bouton également où on peut appuyer on a tout un tas d'autres valeurs qui sont indiquées voilà donc V-0V, D-425, D-1 ah je pense que ça doit être la tension peut-être une tension de moyenne si vous avez plus d'infos on est à 10, 12, 13, 14, 15 ohms non ça ça augmente je ne sais pas ce que c'est off 29 degrés bon en plus là ça varie un peu on est juste il y a un image qui passe donc ça me donnera l'occasion de changer les modes de vous montrer un petit peu tout ça donc voilà 4,70, 27,000 ampères il vaut 1, E, N, E, Time ok et donc là il est un peu à l'ombre vous voyez complètement même le seuil à soleil à lente donc le panneau solaire juste là et on a une sortie en direct de donc 4,60 volts mais de 0,12 ampères ce qui est complètement lent mais genre mais incroyablement lent donc voilà si jamais vous demandiez la capacité de la vitesse de charge donc on va dire donc là pour l'instant avec un nuage ce que ça donne et dans quelques instants on va voir vous allez voir la valeur qui va remonter je vais mettre comme ça excusez moi si ça bouge donc voilà alors si jamais vous avez voilà le soleil arrive et boum ça repart 5,29, 0,36 donc voilà pour la rectification donc j'espère que cette petite vidéo rapido vous aura plu un petit peu dégueulasse sur la manière dont c'est filmé désolé si jamais vous tombez sur cette vidéo là c'est pas la manière dont je film d'habitude n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne voir toutes les vidéos qu'il y a donc voilà le panneau solaire sort du 5,29 et 0,36 ampères j'espère que ça vous aura plu cet été tard prévoyant over filet sur 3 5 5 5